Les biais cognitifs, c'est des sortes d'heuristiques qui, dans des circonstances très particulières, ne marchent pas super bien. On a déjà identifié, ça c'est important, on a déjà identifié pas mal de biais, à auprès de 100, et on peut parler de certains, on a par exemple les stéréotypes, on a le biais d'optimisme, l'effet de Halle, et encore une fois, les biais sont tout le temps contextuels, c'est-à-dire les biais, c'est une sorte de moyen d'organiser le réel pour une sorte de but. Donc c'est des heuristiques, mais qui, dans un contexte particulier, ne marchent pas très bien. Par exemple, si je prends le biais d'optimisme, être optimiste, c'est quoi ? Être optimiste, c'est réduire l'ambiguïté du futur, si on utilise le lexique qu'on a développé ensemble ce soir, être optimiste, c'est utiliser, réduire l'ambiguïté du futur en se disant « ça va bien se passer ». C'est juste ça, c'est avoir une prédiction du futur positive. Mais imaginez que vous prenez quelqu'un d'optimiste et vous l'emmenez au casino. Dans un contexte très particulier. Si vous prenez un optimiste au casino, il risque de tomber dans ce qu'on appelle le biais d'optimisme. Il va jouer, il va perdre. Il est optimiste, donc il va se dire « au prochain coup, je vais sûrement gagner ». Il va rejouer, il va reperdre, il va rejouer, il va reperdre, il va rejouer, il va reperdre. Et son optimisme commence à jouer contre lui et ça devient un biais d'optimisme. Le stéréotypage, c'est un peu la même chose. Imaginez que je suis chasseur-cueilleur, je suis en forêt et je trouve un champignon rouge et je le mange. Ça fait mal au ventre. Ce serait une très bonne heuristique de se dire « à partir de ce moment, je vais essayer d'éviter les champignons rouges ». J'ai déjà mangé plein de champignons gris et ça se passait très très bien. Et je ne vais pas m'amuser à goûter tous les champignons rouges qui existent dans la nature pour m'assurer. Je vais me dire « à partir de ce moment, je stéréotype et j'évite les champignons rouges ». Mais dans un autre contexte, imaginez que moi, un jour, je rencontre une personne qui a une couleur de peau bleue et cette personne est hyper antipathique. Et je me dis « à partir de ce moment, je pense que toutes les personnes qui ont la couleur de peau bleue sont antipathiques ». Dans ce cas-là, ça devient un très gros biais qui peut sous-tendre des discriminations, le racisme et plein de choses qui sont complètement fallacieuses. Et donc on a plein de biais, les normes sociales, l'effet de halo, l'aversion à la perte, etc. Et donc on va voir quelques biais ensemble. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore, mais on va dire qu'il me reste encore 15 minutes. Pourquoi pas. Donc un premier biais qu'on va voir, ça s'appelle le biais d'amorçage. Par exemple, Colgate, il y a quelques années, on a mis une pub, une campagne de pub où il y avait une erreur assez drôle. Est-ce que vous pouvez la voir ? C'est quoi ? Oui, il y a un truc sur la dent pour une pub de dentifrice, c'est quand même assez ridicule. Et ça, ça s'appelle le biais d'amorçage parce que je les ai amorcés Colgate et donc vous avez regardé la dent. Mais ce n'est pas la dent qui est le problème, cette main, elle est acquis. On a une perception qui est limitée et donc on ne peut pas tout voir. J'ai dit Colgate et ça, ça oriente votre perception sur les dents et donc vous ne voyez pas la main. Un autre biais s'appelle le biais de cadrage et ça, c'est utilisé souvent contre nous par les marketeurs qui sont peut-être probablement les personnes qui utilisent les plus de biais contre nous. C'est une expérience qui a été faite il y a quelques années dans un cinéma en France et aux Etats-Unis. On a mis à la vente un pop-corn et son prix, donc un pop-corn à 3 euros, un pop-corn à 7 euros ou 3 dollars et 7 dollars, ça ne change pas grand-chose. Et les chercheurs ont remarqué que la majorité des personnes achetaient le pop-corn à 3 euros. Ils se disaient un pop-corn à 7 euros, c'est de l'arnaque, c'est en train de foutre de notre gueule. On ne va jamais payer 7 euros à un pop-corn. Et du coup, à peu près 80% de leur vente était sur les 3 euros. La semaine d'après, les chercheurs n'ont pas touché à la taille du pop-corn ni à son prix, pas touché à la taille du pop-corn ni à son prix, ils ont juste changé comment l'information est cadrée. Ils ont rajouté un pop-corn à 6,50 et soudainement, ce pop-corn est devenu le petit pop-corn. Ce pop-corn est devenu le moyen et celui-là est devenu le grand. Et donc les gens se disaient, on ne va pas acheter le petit pop-corn, le petit pop-corn c'est pour les nuls, on va finir le pop-corn avant même que les bandes annonces ne soient terminées, après on va passer tout notre film comme des idiots sans pop-corn. 6,50 le pop-corn moyen, autant payer 50 centimes en plus et acheter le pop-corn. Et à partir de là, il y a eu un déplacement des ventes de 80% ici à à peu près 60% des ventes étaient sur le grand pop-corn. Et ça, des fois, ça cause à développer des lois de protection du consommateur, par exemple, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais il y a quelques années, je ne sais pas, il y a 5 ou 6 ans, au supermarché, quelque chose a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, est-ce quelqu'un sait de quoi je parle ? Le prix, sur les items, oui, soudainement est apparu le prix au kilo. Et ça, c'était pour réinjecter, pour pallier notre manque de capacité cognitive. Parce qu'il y avait des marques qui s'amusaient à mettre en grand, en rouge, format familial. Et donc, notre cerveau faisait l'inférence, la réduction de l'ambiguïté en se disant « format familial, ça veut dire format plus économique ». Mais ces marques le savaient. Et du coup, le format familial était plus cher au kilo que le format pas familial. Et donc, pour protéger le consommateur de ces sortes de manipulations dues au fait qu'on n'a pas un sens de calcul instantané, on a installé, on a rajouté le prix au kilo. Et maintenant, vous pouvez comparer très facilement sans devoir sortir votre calculette ou faire des règles de 3 pour pouvoir décider avec plus d'informations. Et donc, réduire ce manque d'informations qui auraient été complétées par votre cerveau de manière biaisée, en étant influencé par le gros ruban qui disait « format familial ». Des fois, les biais peuvent aussi même pousser à des décisions de politique qui peuvent être assez graves. Donc, cette expérience, cette diapo, je l'ai faite avant la pandémie. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y aurait une vraie pandémie, mais... Une épidémie s'est déclenchée dans notre pays. Nous devons choisir quelle politique semble la plus raisonnable. Est-ce qu'il vaut mieux sauver 200 personnes sur 600 ou avoir une chance sur 3 de sauver tout le monde ? Laquelle vous préférez ? Quand on fait cette expérience en laboratoire, 72% des gens préfèrent la A. Quand on leur pose la question juste d'une autre manière, en changeant quelque chose, donc laisser 400 mourir, 400 personnes vont avoir 2 chances sur 3 de sauver tout le monde, là, il n'y a plus que 22 personnes qui choisissent la A. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre pour que ça soit plus clair. Sauver 200 personnes sur 600, c'est comme laisser 400 personnes mourir. Une chance sur 3 de sauver tout le monde, c'est comme 2 chances sur 3 de voir tout le monde mourir. La seule différence, c'est qu'est-ce qu'on met en avant et qu'est-ce qu'on met en arrière ? Ici, on met en avant les gains. Et quand on met en avant les gains, on n'a pas envie de perdre. Et donc, on a ce qu'on appelle un biais cognitif qui s'appelle l'aversion au risque. Donc, les personnes vont choisir l'option certaine. Quand on met en avant les pertes, laisser mourir 400 personnes, on n'a pas envie de perdre. Donc, on a un autre biais qui s'active, qui s'appelle le biais de la prise de risque. Et donc là, les personnes vont choisir ici. Il y a un déplacement de 150% des voix, juste sur comment on a présenté l'information. Et ça, ça soulève plein de questions sur les sondages. On arrive à une période électorale, les sondages d'opinion, les enquêtes, etc. Comment je pose une question, parfois, peut conditionner la réponse que je vais avoir, beaucoup plus que l'opinion de la personne en elle-même. Je suis en train de l'influencer sur répondre. Et ça, ça peut être aussi de la manipulation en politique. Par exemple, je peux mettre en avant plein de problématiques pour que les personnes se recroquevillent un peu sur elles-mêmes et refusent l'autre. Ou je peux mettre en avant les gains et les personnes se disent « Chouette, on va avoir plus de choses. Il n'y a plus cette aversion, par exemple, à la perte. » Par exemple, on peut parler deux minutes des normes sociales. C'est ce que je crois que les autres pensent. Souvent, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle la conformité sociale, qui est hyper conchiée. On dit « Je ne suis pas un mouton, je ne vais pas suivre ce que les autres disent. » Et tout ça vient d'une expérience très connue en psychologie sociale qui s'appelle l'expérience de Hache. On appelle ça la conformité normative. Et la conformité normative, c'est une expérience qui a été faite dans les années 60, je pense. Et du coup, on prend dix personnes. Neuf personnes sont des complices de l'expérimentateur. Et une personne, c'est le participant. Et la tâche est très simple. On va leur montrer des barres. Il faut trouver quelle barre est la même que celle-ci. Donc, c'est une tâche assez facile. Mais comment c'est fait ? C'est qu'imaginez cette rangée. Vous êtes mes complices. Et vous êtes la personne sur qui on expérimente. Les personnes vont commencer à donner la bonne réponse. Donc, ici, la bonne réponse, c'est quoi ? C. Donc, vous allez dire C, 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 C. Et la personne va continuer et dire C. Et à un moment, tous les complices vont donner la mauvaise réponse. Donc, les complices vont dire B, 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 B. Et la personne sur qui on expérimente, quand tout revient, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire B, elle va se conformer à ce que les autres sont en train de dire. Et là, on a dit, regardez, les gens ne réfléchissent pas, machin, machin. Mais, heureusement, la science se complexifie. On a compris derrière qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui est très normal et limite bien. Parce que dans le monde réel, c'est très rare qu'on ait des complices qui vont essayer de prouver pour piéger quelqu'un. Et si vous êtes dans une situation où beaucoup de gens disent quelque chose et vous pensez autre chose, c'est peut-être une bonne chose de l'écouter. On appelle ça la conformité informationnelle. La conformité informationnelle, c'est quand c'est bien d'être des moutons. C'est quand, par exemple, imaginez que moi, je vais au Japon et je ne connais rien au Japon. J'arrive au restaurant et je vois comment les autres japonais sont en train de manger. C'est une très bonne chose de me conformer à eux. Je ne vais pas me dire non, je ne suis pas un mouton, je vais manger comme j'ai envie. La conformité informationnelle, c'est quand on reconnaît que l'autre a des informations de meilleure qualité que la mienne. Et du coup, c'est très bien de déléguer à l'autre cette information. C'est ça tout le but des animaux sociaux que nous sommes. C'est de savoir à qui est-ce qu'on délègue. Par exemple, moi, si je ne suis pas architecte, je ne me dis pas non, je veux construire ma maison moi-même. Je ne vais pas suivre ce que les experts architectes me disent. Si moi, je ne suis pas un ingénieur automobile, je ne vais pas me dire non, je ne vais pas aller acheter le truc de Renault. Je vais moi construire ma propre voiture. Et on fait ça de manière très naturelle de déléguer dans le monde physique. Par exemple, j'ai délégué la création de mon téléphone portable, mon pull, mes chaussures, mon jean, mon ordinateur. Quand je prends le TGV, je délègue ma vie aux ingénieurs qui ont développé le TGV, aux conducteurs de la SNCF. Mais quand ça passe à nos raisonnements, là, soudainement, on ne veut plus. On veut penser par soi-même. Et ce truc de penser par soi-même peut être très dangereux quand je suis en train de penser par moi-même des sujets sur lesquels je n'ai pas une bonne qualité informationnelle. Oui, je gagnerais énormément à être dans cette conformité. Notre cognition sociale nous permet de déléguer aux autres une partie de notre cognition. Et c'est ça qui fait notre effort, notre force, c'est de pouvoir déléguer. Une des plus grosses erreurs sur le raisonnement critique, c'est de croire que le raisonnement critique, c'est penser par soi-même. Quand quelqu'un vous dit penser par vous-même, 9 fois sur 10, cette personne est implicitement en train de vous dire faites-moi confiance. Et 9 fois sur 10, vous ne devrez pas lui faire confiance. C'est complètement un truc absurde de croire que moi, je pourrais tout seul, dans mon coin, avoir des opinions éclairées sur des sujets aussi complexes que la physique quantique, les OGM, les vaccins, les maladies, l'économie, etc. Et donc la question devient à qui est-ce que je fais confiance ? Et ça, ce n'est pas plus facile. Ce n'est pas plus facile de savoir à qui est-ce que je fais confiance que de décider que je veux moi être expert en tout. Mais c'est juste important pour moi de mettre en avant cette notion qu'on a besoin les uns des autres parce que je trouve qu'il y a un peu trop de récits sur chacun devrait se forger tout seul. Parce que nous ne sommes pas aussi crédules qu'on voudrait le penser souvent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501